... Alex Minavchik est l'un des rares artistes slovaques ayant eu une influence sur l'art occidental et acquis une notoriété artistique internationale dans les années 60. Sa rencontre avec le théoricien d'art français Pierre Estany a été un tournant décisif dans la vie de l'artiste. Photographe de formation, il devient un protagoniste de la tendance slovaque du nouveau réalisme. L'artiste nous reçoit dans la galerie Lara Vinci où se tient actuellement son exposition Tentation. J'ai commencé par la photographie. J'étais au début le photographe professionnel. Bon, mais après, après, moi je pensais que ça ne suffira peut-être. Et j'ai décidé de faire les études à l'Académie de Beaux-Arts. J'ai étudié après à Bratislava et à Prague comme sur une section spécialisée pour l'art dans l'architecture. Pas sculpture, mais plutôt murale. C'est-à-dire, c'était toutes les techniques murales, fresques, la mosaïque, les scraffitos et tout ça. Et là-bas, dans cette atmosphère, j'ai fini la Beaux-Arts et j'ai resté là. Ce sont deux situations. Une, qu'elle était avant. Pendant mes études à Prague, j'étais plutôt emballé par le néo-surréalisme de Prague des années 60. Mais, 1964, quand j'ai venu à Paris la première fois, c'est devenu ici, ici, dans la galerie où j'ai retrouvé, j'ai fait la connaissance avec Monsieur Pierre Estani, qui était fondateur du Nouveau-Réalisme. Alors, ça donnait, moi, quand j'ai vu tout ça, qu'est-ce qui se passe sur le champ du Nouveau-Réalisme. Alors, ça donnait, moi, absolument les nouvelles idées et un nouvel amour artistique. Il faut dire une chose. Quand j'ai venu en 1964, c'était Nouveau-Réalisme déjà vivant, quatre ans. C'est-à-dire, il était fondé en 1960, fondateur à côté de Pierre Estani, c'était Tengheli, Niki de Saint-Fa, les affichistes Mimorotel, François Dufresne, etc. Mais quand j'ai venu quatre ans plus tard, alors, il était déjà la deuxième veuve. Et là-bas, j'étais là-bas, avec eux, c'était Gianni Bertini, c'était Eric Dittman, c'était Marc Bruce et tout ça. Le Nouveau-Réalisme, c'était un cas qui a resté dans les galeries, qui a changé l'imagination. Mais mon, nous, deuxième partie qui est venue quelques années après, nous avons cherché une autre chose, une liaison avec le public. Et ça, c'est très grave. Une liaison directe. Moi, j'ai cherché toute ma vie, une collaboration vivante avec le public, avec les visiteurs. C'est-à-dire, moi, j'ai les invités, ils sont devenus les co-artistes, les collaborants qui ont fini ces choses. Qu'est-ce que c'est la première exposition ? Bon, le témoignage de ça, c'est cette exposition maintenant. Il faut dire en plus que cette exposition ici, qu'elle est maintenant ici, 2017, c'était après 50 ans, la première exposition de 1967. C'est une reprise après 50 ans. Et vous pouvez voir ici, c'est la collaboration absolument vivante avec tous les visiteurs anonymes. Chacun fait ce qu'il veut. Mais je suis obligé, comme auteur, je suis obligé de donner à eux la possibilité. C'est-à-dire les mannequins qui sont vides, et maintenant eux qui commencent à faire le graffiti et tout ça. L'art actuel, c'est un grand problème. Écoutez, je suis assez vieux. L'époque de l'art sur laquelle j'ai participé est passée. C'est un peu triste pour moi, pour nous, qui ont eu la même pensée. Que l'art ne bâtit pas les autres valeurs. Non. L'art est retourné sur l'art abstrait, sur des choses comme ça, sur une art qu'elle ne comprend personne, par exemple. Et vous regardez et vous partez. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous ne savez rien. Alors, il n'y a pas l'art... Il n'y a pas une participation artistique du public. Et ça, c'est dommage. Comme artiste, vous êtes obligé de donner aux autres une possibilité réveille. Il faut apporter à notre société un rêve. une imagination. Vous connaissez bien la cinématographie. Il y a des grandes choses, des félinis, etc. Ce sont toujours les choses qui permettent de rêver. Et de penser plus. Parce que j'ai fait une chose. J'ai fait l'impulse d'entrer. Et après, je laisse vous finir la chose. Pratiquement, techniquement, mais aussi dans les pensées. Bon, ça, c'est une question un peu compliquée. Parce que, bon, j'accepte tous les artistes. Tous les artistes qui s'occupent avec la même conception de l'art. Qui aiment l'art pour les autres. Ça, j'aime beaucoup. Tous. Je ne veux pas dire un homme. Naturellement, il y a Yves Klein et tout ça, tout ça. Mais ce n'est pas un type. C'est un groupe. Et c'est le groupe qu'elle a commencé, Parestani, en 1960. Il y a toujours, tout ça, deux pages. Deux pages. C'est une page avec soleil, l'autre page cachée. Bon, deux pages. Et vous pouvez vivre vraiment, si vous avez une possibilité, toucher toutes les deux pages. Une page, c'est, comme je dis déjà, la nourriture. Là, bon, vous êtes bien nourris, vous êtes bien contentes, vous vous dansez, vous faites, je ne sais pas quoi. Mais à l'autre, l'autre page de votre vie, c'est la culture. Je ne veux pas, je ne veux pas augmenter la culture. Mais je veux dire que la culture, c'est absolument nécessaire pour la civilisation. Absolument nécessaire. Écoutez, l'histoire du 20ème siècle est compliquée. Au pouvoir, ils sont devenus beaucoup des idiots. Monsieur Hitler, Monsieur Staline, idiots, vide. Mais à l'autre côté, imaginez combien de génies ils sont devenus dans la société. Et qui sont, je ne veux pas dire sur Einstein, etc. Mais ce sont les gens qui sont intelligents. Être intelligent, c'est-à-dire, vous, c'est obligé d'utiliser toutes les deux pages. Sous-titrage ST' 501